Nombreux internautes ont raconté leur première journée de plage déconfinée. Mais oui, on a beaucoup parlé de la grande motte où l'on pouvait poser sa serviette en réservant à l'avance. Mais pour le reste, partout en France, hier, c'était plage dynamique. Un concept qui n'en finit plus de faire sourire les internautes. J'imagine que celui qui a inventé la plage dynamique est le même qui a inventé les vacances apprenantes, dit un internaute. J'adore cette novlangue technocratique, dit un autre. Mais faut-il pratiquer la plage dynamique en présentiel ou en distanciel ? Les sables mouvants relèvent-ils de la catégorie des plages dynamiques ? Se demande un autre. Et puis, si je pose ma serviette, mais que je fais des pompes et du gainage, est-ce que ça passe, tant un internaute ? Alors, certains dénoncent d'ailleurs l'hypocrisie de ce système, puisque par endroits, on a vu des serviettes posées sur les pelouses à quelques mètres des plages. Plage dynamique, pelouse statique, résume un internaute. Et puis, selon les régions, les consignes ont été plus ou moins respectées. À Andai, par exemple, une internaute montre des dizaines de personnes debout sur le sable. « Aucune serviette est allée, c'est pas commun, mais la règle est respectée », écrit-elle. À l'inverse, au Cap-Ferret, un internaute publie une photo de la plage remplie de serviettes et même des tentes plantées dans le sable. « Bravo les débiles », écrit-il. « Faudra pas pleurer quand les plages vont être refermées et qu'on va se retrouver reconfinés », écrit cet internaute en colère. « Il n'y parla... » Il n'y a pas...